Musique Dans ce nouveau numéro 2 à l'affiche, la vie d'un homme longtemps restait la personnalité préférée des Français. Qu'on ne vienne jamais nous dire que pour des souffrances comme celle-là, ça coûte trop cher, c'est intolérable. L'abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier raconte le destin de ce prêtre qui s'était donné pour mission d'en finir avec la misère. Disparu en 2007, ses combats sont malheureusement toujours d'actualité. Aujourd'hui, c'est Benjamin Laverne qui l'incarne sur grand écran. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim ? As-tu sommeil ? Veux-tu te laver ? » Viens, on t'attendait. Benjamin Laverne et Frédéric Tellier, bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce film, donc l'abbé Pierre, une vie de combat. Peut-être d'abord, Benjamin, qu'est-ce que vous connaissiez de l'abbé Pierre avant de vous lancer dans ce projet ? Moi, je suis né en 84, il est mort en 2007. C'est vrai que j'ai connu l'abbé Pierre âgé, notamment par ses apparitions dans les médias. Surtout, le personnage médiatique, ses colères, son indignation vissée au corps. Et sinon, je pense que je connaissais un petit peu l'appel de 54, mais tout se mélange un peu. Parce qu'après, j'ai appris tellement de choses sur lui que j'ai du mal à savoir ce que je savais avant ou après. Ça se mélange un peu. C'est vrai que l'abbé Pierre, c'est un personnage connu de tous les Français, même au-delà des frontières hexagonales. Vous, Frédéric, qu'est-ce que vous aviez envie de raconter de lui ? J'avais envie de raconter ce qu'on ne connaît pas de lui, que j'ai découvert. C'est-à-dire un petit bonhomme inadapté au monde, souffrant en permanence de la cruauté du monde. Et qui pourtant l'a changé par sa générosité, par sa bonté, par son amour de l'humanité. Sa volonté chevillée au corps toute sa vie durant, de rester dans l'humanité tout le temps. Et pourquoi vous avez choisi Benjamin Laverne pour l'incarne ? Pour le bel homme qu'il est déjà, regardez comme il est beau. Ça n'a pas été ça le déclencheur, je le sais. Même si c'est vrai, il y a du vrai dans ce que tu dis. Je ne veux pas te contredire, il y a du vrai, mais ce n'est pas ça. D'abord, il y avait une logique. L'abbé Pierre était un brillant érudit, un très brillant orateur. Benjamin était à la comédie française. Il y avait des ponts évidents sur l'aisance avec la langue française, la compréhension des mots, le jeu avec les mots. L'abbé était un acteur, il savait se mettre en scène. Benjamin était un grand acteur, formé au grand texte. Il y avait tous les textes, tous les grands discours qu'a fait l'abbé, son mot pour mot, ce qu'il a prononcé. J'avais envie d'un acteur très à l'aise avec tout ça. Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur. Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature. Ce que vous faites, c'est très bien. Mais si vous êtes grillés, vous ne saurez plus personne. Je vais bien vous aider. Merci, ma sœur. Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va ? Va pour Abbé Pierre. Alors Benjamin, le risque, quand on incarne une icône, c'est de tomber dans l'imitation. Comment est-ce que vous, vous avez travaillé ce personnage justement pour ne pas aller vers ça ? Déjà, je me suis rassuré en me disant que faire un film, un film de cinéma, même de parler d'un homme qui a existé, à travers deux heures et quart de film, de toute façon, c'était un peu une trahison. On ne pourra pas tout raconter. Il y avait énormément de matière. Il a donné beaucoup d'interviews. Il utilisait ce rapport à l'image pour passer ses messages. Il aimait parler de son parcours et crier son message haut et fort. Donc il y avait beaucoup de matière. Et ça, ça a été un voyage, une enquête aussi. Une enquête étourdissante parce que moi, je connaissais très peu de choses. Un voyage dans l'histoire de France. Et puis aussi, la rencontre avec son héritage aujourd'hui, de rencontrer les gens de la fondation Abbé Pierre, les combattants du quotidien aujourd'hui, ceux qui ont pris le relais et qui portent son espoir, qui montrent qu'il y a des solutions, qu'on peut changer les choses. Et d'aller à la rencontre des communautés aussi, les communautés historiques, celle d'aller à Emmaüs Solidarité, en plein cœur du premier arrondissement, qui est l'accueil de jour. Rencontrer Christophe Robert, le délégué général de la fondation Abbé Pierre, qui est un type admirable et qui vraiment force le respect. Donc voilà, c'était ça le travail. Avant vous, il y avait Lambert Wilson qui a incarné l'Abbé Pierre. Tout à fait. C'était dans Hiver 54, l'Abbé Pierre. C'était au début des années 90. Ça lui a valu une nomination au César. Vous avez regardé le film ou vous avez voulu garder... Oui, j'ai regardé le film. Je me suis vraiment... J'ai même regardé un film qui s'appelle Chiffonnier d'Emmaüs, qui est en noir et blanc, qui a été réalisé en 55, je crois un an seulement après l'appel de 54. Et oui, Lambert, comme j'avais joué son fils dans l'Odyssée, le film sur le commandant Cousteau, on a dîné ensemble pour qu'il me raconte. Lui, sa rencontre avec l'Abbé Pierre, parce qu'il l'avait vraiment rencontré, à quel point ça l'avait bouleversé, comment il avait abordé le personnage. Mais les projets, c'est très différent. Nous, on raconte sa vie de 25 à 94 ans. L'Hiver 54, c'était que sur l'hiver. Donc c'est deux projets différents. Si le risque côté incarnation, c'est l'imidation, le risque côté réalisation, quand on fait un biopic, c'est justement la géographie. C'est vrai que vous l'avez dit, l'Abbé Pierre est mort à 94 ans. On le découvre, on le réapprend dans le film. Il a eu mille vies. Comment vous avez choisi les moments à raconter dans votre film ? C'était le roi du paradoxe, l'Abbé. Et ça, c'est très cinématographique, quand même. Ce que je voulais faire, c'était vraiment découvrir quel était le petit bonhomme derrière, le grand bonhomme, en fait. Donc j'ai essayé de comprendre, sur chacun des grands faits que j'avais mis de côté, type l'appel de 54, la mobilisation, la résistance, la députation, comment il en était arrivé là. J'étais à vos côtés, sur les bords de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien ! Mais pas un fils de grand bonjour qui va nous faire la lettre ! Et puis vous montrez aussi un personnage qu'on connaît peu, moins en tout cas, une femme de l'ombre, Lucie Coutaze, qui a été la secrétaire, sorte de bras droit de l'Abbé Pierre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui elle était ? Elle est incarnée par Emmanuel Berco à l'écran. Quand j'ai découvert l'existence de Lucie en grattant sur la vie de l'abbé, par des témoignages principalement, j'ai été bouleversé par cette histoire parce que je pensais découvrir, lever le voile sur l'homme et en fait je lève le voile sur un couple. Puisqu'ils ont été deux âmes sœurs, ils ont vécu ensemble pendant 40 ans dans la même maison, dans les mêmes petits appartements. Ils sont tous les deux cofondateurs légalement du mouvement Emmaüs. Ils sont enterrés côte à côte dans un petit cimetière anonyme en Normandie. Donc l'histoire est tout simplement bouleversante. Elle était tout aussi méthodique qu'il était bordélique. Elle était colérique comme lui était magnanime. Donc tout ça, une fois de plus, j'étais dans des paradoxes, dans des complémentarités. Et là, vraiment, une grande histoire d'amour. C'est plus que platonique. Je ne sais pas comment fusionnelle. Ils ont été des compagnons de vie, en fait. Ça me semblait vraiment incompréhensible qu'on n'ait pas parlé d'elle plus tôt parce qu'effectivement, on en a toujours parlé un peu comme sa secrétaire particulière. Mais c'était son âme sœur. Vous vous rendez compte ? On a construit tout ça. Alors, un des temps forts, évidemment, de la vie de l'abbé Pierre, c'est son appel de l'hiver 1954. Il fait moins 15 degrés à Paris. Et l'abbé Pierre débarque dans les locaux de Radio-Luxxembourg pour appeler à la solidarité des Français. C'est vrai que ce sont des mots qui sont restés dans l'histoire. Comment, Benjamin, vous avez appréhendé cette scène, j'imagine, un peu cruciale à tourner dans le film ? C'est à la fois ça. C'est un voyage dans le temps. Donc, c'est un témoignage d'un miracle, quand même. Un homme qui gratte, en 10 minutes, sur un petit bout de papier, ce discours suite au drame d'une femme morte dans la rue et qui a été retrouvée avec le papier de son expulsion sur elle. Tout part de là. Et qui se pointe à la radio, qui arrive à trouver un créneau entre deux émissions et qui fait cet appel d'une minute trente de manière assez sobre. On a retrouvé l'archive concentrée. Vous ne pouvez pas se douter immédiatement. Vous ne pouvez pas se douter qu'il y aurait eu cette insurrection de la bonté et cet élan de solidarité, de générosité inouïe. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à trois heures sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel, avant d'hier, on l'avait expulsée. Des billets, des chauffe-eau, des couvertures, vraiment des tables d'habits. Deux millions de dollars de Charlie Chaplin, ça aussi ? Charlie Chaplin qui arrive. C'est vrai qu'on écrit ça dans un film, dans une fiction, je veux dire, on dit que c'est trop. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, on regarde ça et on se dit mais en fait, c'est possible. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ? On a envie qu'il y ait un nouvel appel et qu'il y ait un éveil des consciences et c'est ce que fait la Fondation Abbé Pierre. Mais d'ailleurs, 70 ans plus tard, vous le rappelez, en fin de film, il y a toujours 4 millions de mal logés en France, plus de 300 000 sans-abri. C'était avec des images que vous mettez à la fin de votre film de personnes sans domicile fixe. Aujourd'hui, c'était important de faire ce lien avec l'actualité ? C'était important au moins à deux niveaux. Le premier, c'est que pour moi, c'est la fonction du cinéma. on observe le monde autour, on le reçoit et on le partage. Et par ailleurs, c'était vraiment une question d'honnêteté par rapport au sujet, par rapport à lui, à ses combats, de dire que ça ne s'arrête pas là. En fait, la vie, là, surtout sur ce genre de film, très sensible sur le combat d'un homme, sur les combats d'une vie d'un homme, de montrer ce qui est encore en train de se faire. Et puis, le média cinéma permet de renouveler le regard. C'est-à-dire qu'on est accablé de mauvaises nouvelles, mais quand on voit une telle épopée, une telle aventure qui a eu lieu, tout ce qui est dit dans le film est vrai. On se dit, mais mon Dieu, c'est tellement inspirant, même pour les jeunes générations qui vont voir le film, qui sont bouleversés, qui ressortent en disant, mais on ne savait pas que ce monsieur existait. Et on se dit, mais oui, il n'est pas dans les manuels scolaires et quel dommage, pourquoi ? Et que ce petit garçon, ils me disent, moi, je voulais être architecte, mais maintenant, je veux faire Abbé Pierre. C'est vrai qu'on se dit que sa parole est très actuelle, parce que le combat est éternel, qu'il ne faut jamais s'habituer, qu'il faut s'insurger. Et il est... Enfin, il diffuse, ce film, je pense qu'il diffuse un message dans toutes les générations aussi. C'est très intergénérationnel et on le constate en avant-première. Et ça, c'est très encourageant. Parce que c'est un film plein d'espoir. Merci à tous les deux et bravo pour le film. J'ai désespéré. On a eu ce que c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Vous avez regardé votre programme avec Fortuneo et le trophée 2023 des banques les moins chères. Fortuneo, j'aime ma banque. E202, tu crois que c'est ça qui est en aimable ? On ne devrait pas se poser de questions sur ce que l'on mange. Si les savoureuses soupes Liebig se dégustent les yeux fermés, c'est parce qu'elles sont sans additifs, sans conservateurs et cuisinées en France avec 100% d'ingrédients naturels. Liebig, découvrez le goût de la confiance. Et partez à la découverte de nouvelles saveurs avec les recettes Liebig, voyage en Inde et en Thaïlande. Sous-titrage ST' 501